On en vient à un autre sujet tout aussi important, à savoir la petite enfance. Et je laisse la parole à Violaine Trajan pour nous présenter rapidement les subventions pour les crèches. Oui, merci monsieur le maire. Donc après avoir parlé de priorité des quartiers populaires qui touchent tous les âges de la vie, et aussi bien les premiers âges de la vie, il s'agit là de parler des parents, des enfants, des femmes également, puisque je dois rapporter sur des subventions qui concernent l'offre d'accueil du 18ème, mais aussi d'autres sujets, j'y reviendrai plus tard. Alors là nous avons 4 subventions pour les crèches, plusieurs types de crèches, puisqu'on le sait, il n'existe plus que le type de la crèche collective. Maintenant on développe beaucoup du multi-accueil, pourquoi ? Parce que les familles ont des besoins qui sont, Maya Akari l'évoquait tout à l'heure, qui peuvent être différents des besoins traditionnaux, à savoir qu'ils vont commencer plus tôt ou finir plus tard. Donc on développe de plus en plus des structures qui vont ouvrir un peu plus tôt que les horaires habituelles, et fermer plus tard. Ou alors on va proposer du temps partiel, à la raison de 2 ou 3 jours par semaine, et ce qui fait qu'un berceau peut être occupé par 2 ou 3 familles. Donc c'est cela le multi-accueil. Donc dans ces subventions sont concernées la crèche du Dauphin Bleu, ou l'association du Dauphin Bleu qui gère 2 crèches multi-accueil dans le 18ème. Cela concerne également la crèche Kangourou qui gère une crèche à Barbès. Et ça concerne aussi Enfants Présents qui gèrent un multi-accueil, mais aussi une crèche familiale qui est un autre type de mode d'accueil, puisque les crèches familiales accueillent, ce sont des assistantes maternelles, qui accueillent à leur domicile les enfants. Et Enfants Présents est un partenaire précieux dans la mesure où il siège à la commission médico-sociale, et travaille avec les partenaires, les travailleurs sociaux, mais aussi les médecins de PMI et les puéricultrices de secteur pour admettre des enfants qui ont été repérés par ces professionnels afin de soulager les familles ou mettre le pied à l'étrier de la famille, ou sortir un enfant d'une situation un peu compliquée. Donc Enfants Présents est très précieux et gère une capacité d'accueil de 60 berceaux dans le 18ème. Donc ça, c'est concernant la petite enfance. Un autre sujet qui est important, c'est la solidarité. Là, je vais parler de l'opération bébé Resto du coeur. C'est un projet qui est très soutenu et qui mobilise beaucoup dans le 18ème. Et avec Gérard Briand, les dernières idritions, on s'est rendu dans les crèches, puisque c'est dans les crèches que ça a lieu, pour justement soutenir ce projet. Donc c'est une opération qui mobilise Sodexo, la ville de Paris et les restos du coeur pour récolter des biens, notamment des vêtements d'hiver pour les bébés, et les produits d'hygiène et les produits de puriculture. Donc l'an dernier, on avait marqué le coup, c'était au sein de la crèche évangile, pour saluer l'effort des professionnels, mais des parents aussi, puisque ça permet quand même cette récolte, cette collecte, de soutenir des familles de temps tout Paris, et donc ça fait le plein pour une année de besoin. Et j'en profite, puisque c'est une action qui est aussi portée par le Conseil des parents des crèches. J'en profite, parce qu'aujourd'hui et demain, les parents votent dans les crèches pour désigner les nouvelles équipes qui vont animer cette instance, qui est aussi une instance, on parlait du Conseil citoyen qui va se mettre en place, mais c'est une instance commune qui mobilise effectivement les parents de toutes les crèches du 18e, puisqu'à l'époque, on avait voulu le mettre en place pour mélanger en fait les publics, et puis pour parler de sujets d'envergure qui dépassaient la crèche type, mes travaux, etc., et de porter des projets de politique de petite enfance, donc ça aboutit à des beaux projets. On va bientôt avoir un beau disque qui a été conçu par des parents et des professionnels et des enfants, le top des cantines qui sont chantées dans les crèches, donc on va bientôt l'avoir. Il y a des événements qui ont été développés, comme la fameuse brocante carnaval, donc voilà, si vous connaissez des parents qui sont dans les crèches, rappelez-leur l'opération. Une troisième axe fort de la politique petite enfance, c'est l'intergénération avec l'opération Par un pour mille. C'est une association qui fait rencontrer des familles et des personnes, des grands-parents, pour que des enfants soient accueillis au sein de ces familles. Alors c'est des enfants, des adolescents qui ont peu de liens familiaux qui sont isolés, et donc l'an dernier avec Claudine Bouy, on avait fait intervenir lors de la semaine bleue les professionnels qui travaillent avec cette association, mais aussi des familles qui accueillent des enfants, et c'était des témoignages très précieux et très émouvants, et je sais qu'ils ont bien plu, et du coup le dispositif se développe. Et d'ailleurs, c'est plus d'une quinzaine d'enfants qui sont concernés pour le 18e, donc c'est plutôt une bonne chose. Et on travaille aussi avec Claire Logie, qui est un foyer d'enfants placés, et pour les enfants placés, c'est une belle ressource que d'avoir des familles par un pour sortir quelquefois. Un quatrième axe de cette politique de la petite enfance, c'est le soutien à la parentalité. Et donc là, il y a des subventions, on verra tout à l'heure, mais il y a un soutien à la ludothèque SNCF, il y a aussi un soutien d'une action développée par la FEV, qui va dans les familles pour accompagner à la lecture des enfants à la maternelle ou au CP. Et l'an dernier, ça a concerné 64 élèves, enfin enfants, dans le 18e, donc c'est un beau projet, c'est en plus une action autour de la citoyenneté, donc très réussie à soutenir. Et le dernier projet, c'est un projet dans les collèges, et l'idée c'est Oedipe, une association qui implique les familles et qui les emmène dans le collège, pour que le lien entre la famille, l'institution et les professionnels se fassent, de sorte à ce que les enfants soient soutenus par leurs parents, et donc qu'ils aient les bons conseils. Alors, ça me fait penser que Oedipe, qui est une association investie au relais Info-Famille, et qui anime une permanence, donc ça m'oblige, parce que c'est un beau service, à parler du relais Info-Famille, qui lance les rencontres de la parentalité en novembre, la première a lieu le 26 novembre prochain à la mairie, sur le thème de l'autorité, et l'axe, l'autorité, c'est l'autorisation. Donc, pour le coup, c'est un beau sujet, avec un professionnel, M. Marcelli, qui animera le débat. Donc, je vous invite à relayer ce flyer que vous trouverez sur la table, puisqu'il y a aussi une conférence sur les écrans, et une conférence au sein des familles et l'école. Donc, voilà. Pour voter toutes ces délibérations, puisque là, j'ai fait un résumé, on va les passer une par une. Merci pour ce détail. On voit bien que tout ce qui concerne la petite enfance et la parentalité, aujourd'hui, est d'une grande richesse. Je précise que le soutien à la parentalité de Clairefamille, c'est précisément ce dont on a parlé tout à l'heure, dans le cadre du conservatoire. Donc, la boucle est bouclée entre petite enfance, culture et création de liens. Donc, nous commençons par la délibération DFPE 129. Qui vote pour ? C'est à l'unanimité. Subvention suivante, DFPE 174, même vote. Même vote. DFPE 220, le Dauphin bleu, même vote. Même vote. DFPE 278, les bébés Restos du Coeur, pardon. Même vote. Oui, c'est l'unanimité. DFPE 297, la Maison Kangourou, même vote. DFPE 386, par un par mille, même vote. C'est à l'unanimité. DFPE 377, Carrefour 14 et Atelier de Nathema, etc. Même vote. C'est à l'unanimité. DFPE 380, 10 associations, donc 4 avec convention pour soutien à la parentalité. Même vote. C'est voté à l'unanimité. DFPE 382, même vote. Unanimité, là aussi. C'est à l'unanimité.